Et nous recevons tout de suite sur notre plateau le ministre de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, porte-parole du gouvernement Mahaman Bhabi. Monsieur le ministre, bonsoir. La réaction du gouvernement suite à l'enlèvement et l'assassinat des deux journalistes. Le gouvernement de la République du Mali a appris avec consternation et une très grande tristesse, ce samedi 2 novembre, l'enlèvement et l'exécution à Kidal de deux journalistes travaillant pour Radio France Internationale. Le gouvernement condamne avec la plus grande fermeté cet acte barbare et lâche. Le gouvernement condamne, le gouvernement prie pour le repos de l'âme de Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Ces deux professionnels expérimentés et aguerris n'en étaient pas à leur premier séjour au Mali, notamment dans la région de Kidal, où ils avaient couvert pour RFI les opérations de vote du premier tour de l'élection présidentielle en juillet dernier. En cette douloureuse circonstance, le gouvernement adresse ses condoléances émues au gouvernement français et aux familles des personnes disparues. Il renouvelle enfin toute sa détermination ainsi que celle de ses partenaires à poursuivre la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Par ailleurs, Son Excellence, M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, a appelé au téléphone son homologue François Hollande, président de la République française, dès l'annonce de la mort des deux journalistes. Il lui a signifié toute sa compassion et lui a présenté ses condoléances les plus sincères ainsi qu'aux familles des victimes et à l'ensemble du peuple français. Les deux chefs d'État ont convenu que la situation à Kidal n'était pas acceptable et qu'un changement était nécessaire pour assurer la sécurité de tous les Maliens et de tous les étrangers présents sur place. Fait à Bamako le 2 novembre 2013, le gouvernement. Merci, M. le ministre. Porte-parole du gouvernement à l'instant, la réaction...